Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de pièces et main d'oeuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les grenoblois de pièces et main d'oeuvre. C'est le 17ème épisode. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, s'il vous plaît, arrêtez tout, commencez par le début de la série. Comme annoncés précédemment, les épisodes 14, 15, 16 et 17, celui d'aujourd'hui, ces 4 épisodes forment un chapitre consacré à la fabrication artificielle industrielle des êtres humains, l'incarcération définitive et biologique de l'homme machine dans le monde machine. On arrive donc au 4ème et dernier épisode de ce chapitre, où l'on va examiner encore plus en profondeur la biophobie, le génisme et ses liens au projet transhumaniste. Bonne écoute. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps perceptible. On a l'image que les transhumanistes sont simplement des milliardaires qui veulent être éternels. Or, c'est plus large que ça. Moi, j'en ai eu conscience en lisant un livre passionnant d'un industriel transgenre, Martine Rothblatt, qui a écrit « De transgenre à transhumain ». Une industrielle. Ah oui, pardon. Et donc, c'est un projet vraiment anthropologique, très large, très grand, de fusion totale avec la machine. Ah oui, non mais là, elle veut même télécharger le cerveau de sa compagne dans un robot qu'elle a déjà fabriqué. Elle finance énormément de travaux, notamment les travaux du transhumaniste Aubrey de Grey, qui travaille sur l'abolition du vieillissement, la longévité. Donc, elle, elle est à fond, effectivement, là-dedans. Bon, ça me fait rire parce qu'elle est présentée comme la femme la mieux payée des États-Unis. Mais bon, en fait, avant, c'était un homme. Donc, du coup, les inégalités de traitement continuent à poursuivre, y compris à travers la transition. Il y a un indice. Oui, il y a un indice, oui. Tu ne peux pas être une femme si bien payée. Tu es forcément un homme. Bon, enfin, ça, c'est pour la blague. Mais oui, oui, elle est très présente dans les milieux transhumanistes de gauche. Donc, en fait, ce que ça montre, cette histoire de l'avancée, de la procréation médicalement assistée, enfin, la reproduction artificielle de l'humain, et qui est frappante, d'ailleurs, c'est que, quand on refait l'historique, c'est que l'eugénisme, cette idée qu'on peut améliorer les espèces par les moyens de la science, eugénisme, ça veut dire bien-être, c'est antérieur aux techniques de reproduction artificielle de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, elles en découlent, et ce n'est pas, l'eugénisme n'est pas un risque de dérive de ces techniques-là, mais en fait, c'est plutôt un contexte idéologique qui précède, et qui, finalement, les fait advenir et les accueille, leur donne un, comment dire, un champ d'exercice, quoi. Et donc, ce n'est pas du tout l'histoire que ça serait une dérive, c'est plutôt que ça l'inspire, ça inspire ce processus-là. Et donc, la reproduction artificielle de l'humain, clairement, dérive d'une idéologie qui remonte, alors, bon, on ne va pas remonter au tout-tout-tout début, mais ce qui est certain, c'est que, pour prendre l'ère moderne, on va dire ça comme ça, au moment de la Révolution, des gens comme Condorcet, par exemple, ont déjà des envolées sur l'idée que l'espèce humaine pourrait prendre en charge son amélioration par les moyens de la science, comme elle le fait déjà pour les animaux. À l'époque, on pratique la sélection, c'est des débuts, on essaye de sélectionner dans les animaux pour voir si on peut améliorer les espèces. Et donc, déjà, cette idée qu'on pourrait appliquer ça à l'homme circule, bon, dans des milieux éclairés, n'est-ce pas ? C'est le moment des Lumières. Évidemment, ce n'est pas partagé par tous les philosophes des Lumières. Je pense que Rousseau ne partageait pas cette idée quand lui parlait de perfectibilité de l'espèce humaine. Il ne parlait pas d'une perfectibilité par les moyens de la science pour transformer l'humain, mais une perfectibilité par les moyens de la culture, de la socialisation, des liens entre humains et de l'éducation. Donc, évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes moyens. Mais bon, pour venir plus près de nous, le terme eugenics, en anglais, il est forgé en 1883 par Galton. Alors, Galton, c'est le cousin de Darwin. On est dans ce moment-là des théories biologiques de l'évolution. Et donc, pour lui, eugenics, ça désigne la science de l'amélioration de la race. Alors, c'est marrant parce que Galton, il a un profil... C'est quelqu'un qui est fou de la mesure. Il veut tout mesurer, les mensurations des individus, mais aussi la taille des populations. Enfin, les statistiques l'intéressent beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans la mesure de chaque chose. Et donc, finalement, son raisonnement, il l'applique aussi à la mesure des caractéristiques physiques des individus. Et donc, ma foi, la science devrait pouvoir intervenir là-dessus pour améliorer la race. Quand on parle de race, c'est l'espèce ? La race humaine, oui. À l'époque, quand on dit race, ça veut dire la race humaine. C'est un terme générique. Et au fond, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, c'est André Pichot qui a montré ça aussi dans son livre sur la société pure. On s'aperçoit que tous les scientifiques, les généticiens, les biologistes, les évolutionnistes, les médecins, etc., tout le monde est eugéniste, en fait. C'est le moment où on a Richet, au début du XXe siècle, on a Alexis Carrel, on a tous ces gens qui tous, à un moment donné, disent mais il est normal, finalement, qu'on travaille par les moyens de la science à améliorer l'espèce humaine et donc à proposer. Alors, à l'époque, on parle plutôt d'un eugénisme qu'on appellerait maintenant négatif, c'est-à-dire éliminer les faibles et ceux qui affaiblissent, donc, l'espèce humaine, en disant que si on sélectionne et qu'on garde les meilleurs, enfin, ce n'est pas qu'on garde les meilleurs, c'est que, pour l'instant, on dit qu'on élimine les moins bons. À ce moment-là, de génération en génération, on aboutira à une amélioration sur le même modèle que le modèle animal et végétal aussi, d'ailleurs. Donc, on voit des lois eugénistes adoptées dans un certain nombre d'États américains, mais aussi en Suède, au Danemark, au Canada, au Japon, dans le canton de Vaud, en Suisse, de mémoire, en Allemagne, qui conduisent à des mesures extrêmement brutales, en l'occurrence, des stérilisations de personnes jugées non aptes à se reproduire et très souvent des handicapés. Donc, il y a aussi, derrière ça, tout un courant de ce qu'on a appelé le darwinisme social, cette idée que les indigents, les gens qui boivent, les gens qui sont un peu le rebut de la société, sans forcément avoir une tare physique, mais ce serait bien qu'ils ne se reproduisent pas non plus. Donc, on a vraiment ce moment-là d'épuration, on peut dire ça, de l'espèce. Je me souviens d'avoir vu une espèce d'arme généalogique qui montrait le nombre de détenus qui avaient une ancêtre commune comme si ça avait pu être évité les délinquants, les criminels. Oui, c'est ça. C'était vraiment cette idée que la délinquance, même l'indigence, c'était des caractères biologiques. Comme on l'a rappelé, quand les nazis arrivent au pouvoir, quand le troisième Reich débute, bien avant les camps d'extermination, il y a d'abord tout un programme géniste d'élimination des handicapés. Il y a, je crois, 400 000 personnes qui sont rayées des listes. Les médecins et les scientifiques nazis appliquent à la lettre l'idée que l'espèce humaine doit être purifiée de ces éléments les plus faibles. Ensuite, on sait ce que devient l'histoire de l'eugénisme. Les nazis ont le double volet, c'est-à-dire qu'on élimine les faibles et on va essayer de faire avec les bonnes bornes et tout ça, c'est-à-dire les endroits où on essaye de faire se reproduire entre eux des bons à rien sélectionnés. Là, c'est l'eugénisme positif, c'est-à-dire qu'on va faire naître... D'un côté, on élimine les mauvais sujets et d'un autre, on fait naître de façon calculée, planifiée, les sujets dignes de perpétrer l'espèce. Et donc, cet eugénisme scientifique qui a imprégné vraiment toute la pensée scientifique du début du XXe siècle a un problème après la guerre parce que les nazis, évidemment, ont sali l'image de ce projet-là. Il est difficile, après-guerre, de se réclamer eugéniste. Alors qu'avant, ça ne posait aucun problème. Quelqu'un comme Julian Huxley, qui, après-guerre, est premier directeur de l'UNESCO, qui est issu d'une famille de biologistes, frère de Huxley l'autre, évidemment, disait qu'il faudra faire advenir l'eugénique comme une nouvelle politique, etc. Donc c'était un mot qui était parfaitement admissible et employé couramment. Bon, après-guerre, on ne pleut plus. Évidemment, il y a un problème d'image. Mais il faut quand même noter qu'aucun des médecins nazis qui ont stérilisé ou exterminé des populations ne sera jugé. Il n'y a pas de procès contre les médecins. Donc la science, encore une fois, est neutre. Tout dépend de ce qu'on en fait. Là, il y a eu un mauvais usage, mais les médecins, eux, ne sont pas coupables. Oui, parce qu'il y a eu une amélioration des connaissances, si j'ai bonne mémoire, en utilisant les cerveaux des euthanasiés pour faire des recherches, pour recycler quand même les cerveaux dans les premiers hôpitaux où on les envoyait. Il y a eu des tas de recherches qui ont été menées, effectivement. Donc on a considéré que la science avait progressé. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc voilà, Julian Huxley dont je parlais, quand même après-guerre, il continue son idée. C'est quelqu'un qui milite, vraiment, qui fait en permanence le pétrissage de l'opinion pour faire avancer ses idées. Et il écrit quand même encore après-guerre « Nous, humains, nous sommes les agents de l'évolution à venir. L'idéogéniste peut devenir un motif d'agir et une raison d'espérer. » Donc il continue à porter le projet, simplement pour des questions d'image, on connaît l'histoire, c'est-à-dire qu'il propose un nouveau nom avec Teilhard de Chardin. Et c'est là qu'il propose de parler de transhumanisme. Et donc on voit bien que le transhumanisme, c'est ni plus ni moins qu'un projet eugéniste au stade actuel de l'évolution technologique. mais c'est évidemment l'idée que l'espèce doit prendre en main sa propre évolution de manière à l'orienter en fonction des moyens de la science en allant dans une direction donnée et non plus laisser l'évolution naturelle opérer au gré du hasard et de la nécessité et se laisser porter comme ça. Ça n'est plutôt remplacer le naturel par le planifié. Ça reste le projet transhumaniste. Et donc, évidemment, avec toutes les techniques de modification via la reproduction artificielle de l'humain, on voit le pont qui est fait entre le projet transhumaniste et l'eugénisme qui est clairement à l'œuvre dans le choix des enfants à naître avec la possibilité soit de choisir les meilleurs, soit d'en fabriquer de meilleurs à terme. Donc le lien entre la reproduction... Enfin, la reproduction artificielle de l'humain, c'est un des moyens d'arriver à l'objectif final des transhumanistes. C'est un de ces moyens-là. Juste pour donner quelques pistes, mais dire d'abord qu'il y a un eugénisme de gauche et un eugénisme de droite. Et avant la guerre, c'est déjà le cas, dans la première moitié du XXe siècle, parce qu'on a souvent tendance à dire l'eugénisme, oui, c'est un truc d'extrême droite, c'est des nazis, etc., avec l'expérience nazie. Bon, évidemment, quand la Suède prend des lois eugénistes au début du XXe siècle, c'est loin d'être un pays nazi. Au contraire, on connaît les idées très avant-gardistes de la Suède en matière sociale, etc., des pays nordiques. Mais il y a aussi, parmi les scientifiques et les gens ou les politiques qui promeuvent l'eugénisme, tout un courant de gauche qui, au contraire, dit que le socialisme, par exemple, doit s'emparer de l'eugénisme pour un monde meilleur. Donc, par exemple, il y a un Américain qui s'appelle Herman Muller. L'anglais, H. Zewels, l'auteur anglais, lui aussi, défend l'eugénisme de gauche. Et puis, Trotsky. Trotsky qui fait des déclarations enflammées. Produire une version améliorée, nouvelle de l'homme, telle est la tâche future du communisme. Enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi. C'est ce qu'il dit. Et on retrouve ça chez Mélenchon. Mélenchon, il a fait des déclarations exactement dans le même sens récemment sur le fait que l'homme allait prendre en main sa destinée, mais pas sa destinée politique, sa destinée biologique. Donc, finalement, il n'y a pas de... Là encore, la dichotomie droite-gauche ne fonctionne pas du tout. Herman Muller, dont je vous parlais, qui est un admirateur de l'URSS, alors il déplore, lui, le dévoiement de l'eugénisme par les avocats des préjugés de classe et de race, alors qu'en fait, un eugénisme communiste, lui, serait évidemment tout à fait souhaitable. Donc... Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Comment c'est dévoyé ? Le eugénisme pour tous et non pas pour certains. En fait, c'est parce qu'il dit... Le monde diplomatique a fait la même critique en expliquant que... Il y a eu une page entière dans le monde diplomatique, la dernière page, pour expliquer qu'aux États-Unis, seuls les riches arrivaient à avoir droit aux modifications génétiques, etc., et que les autres étaient marrons. Oui, c'est ça. Et donc là, lui, ce qu'il déplore, Herman Muller, c'est le fait que ça soit dévoyé pour le profit du capital et de l'État. Mais alors qu'en fait, si c'était le peuple qui décidait, selon l'éternel refrain, si c'était le peuple qui décidait pour lui-même de s'appliquer l'eugénisme, il n'y aurait pas de problème avec la question de l'eugénisme. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Alors, bon, donc on ne parle plus vraiment de l'eugénisme après-guerre, mais l'idée, elle reste via les proclamations transhumanistes, d'une part, et d'autre part, à travers des proclamations des scientifiques qui continuent, beaucoup d'entre eux, à revendiquer cette idée d'intervenir sur l'espèce humaine pour l'améliorer, et des scientifiques tout à fait recommandables, tout à fait respectables. Alors, on en avait cité quelques-uns. il y avait Daniel Cohen, qui était l'ex-directeur du Généthon, c'est donc l'organisme qui collecte l'argent du Téléthon, qui lui disait « Abat la dictature de la sélection naturelle, vive la maîtrise humaine du vivant ». Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui vient de mourir paie à son âme, mais Yves Coppens, pourtant paléo-anthropologue, donc qui, en principe, pouvait avoir un regard un peu long sur l'évolution naturelle des humains, etc., qui lui, elle est aussi très très fort en disant « La génération qui arrive va apprendre à peigner sa carte génétique, à accroître l'efficacité de son système nerveux, à faire les enfants de ses rêves, etc. » Enfin, c'était vraiment des proclamations eugénistes. Voilà, et puis je vous passe Miroslav Radman, qui était un directeur de recherche à l'Inserm, qui travaillait beaucoup sur la génétique moléculaire évolutive, qui est un des scientifiques très admiré des transhumanistes, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui lui disait qu'il fallait qu'on se pose la question de l'homme transgénique. Donc, en fait, la volonté de puissance des scientifiques, elle s'exprime dans bien des domaines, mais s'il y a un domaine où on peut comprendre que ça dépasse même parfois peut-être leur raison, c'est le domaine du vivant, parce que quand vous êtes en laboratoire en train de manipuler le vivant, de produire des êtres humains et d'imaginer que vous pouvez même les produire à façon, là, je pense que l'hubris scientifique, elle peut trouver un champ d'expansion illimité, et il ne s'en prive pas, puisqu'on le voit tous les jours, dans les productions des laboratoires de recherche. Jean-Pierre Berland, dans La planète des clones, il montre que, sur l'exemple du maïs, qu'en réalité, de production d'hybrides ou de nouvelles espèces, en fait, il n'y a qu'en réalité qu'un appauvrissement de ce qui a été produit par la nature, par ces lois. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va arriver si on rentre là-dedans pour les êtres humains ? En fait, je crois que personne ne peut répondre à ça. Bien sûr, les manipulations génétiques, elles sont très aléatoires, et il y a des déboires et quelques fois des surprises. Mais enfin, encore une fois, il faut regarder la trajectoire sur le long terme, et j'ai envie de dire que peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on nous engage de force dans cette voie-là. La question de l'efficacité ou des résultats, ça a toujours été une question annexe. Ce qui compte, c'est dans quelle direction la société s'oriente, et en attendant, ça change déjà nos vies, ça change déjà notre rapport au monde, notre rapport à l'existence, notre rapport aux autres, et ainsi de suite. Donc ça a déjà des effets politiques sur nos vies, en attendant d'avoir des effets matériels, biologiques, peut-être un jour spectaculaires. Mais enfin, déjà, ce qu'accomplit déjà tout le secteur de la biologie, de la génétique, c'est déjà considérable. La question d'abord, c'est le but de l'eugénisme, l'amélioration. Bon, alors, depuis le début, on s'accorde à... Enfin, ici, en tout cas, nous nous sommes accordés à dire que le but, c'était la puissance, définie comme capacité d'agir sur soi-même et sur le monde. Donc le but de l'eugénisme est de produire l'humain le plus puissant possible. Après quoi, entre collisions, la revendication d'égalité, donc l'humain le plus puissant possible, mais pour tous, égal, donc l'humain standard, l'humain standard le plus puissant possible. D'accord ? Mais, il y a toujours un mais, mais la conquête, la course à la puissance, la conquête de la puissance motorisée par l'envie de prééminence, de prendre, de paraître plus précigieux que les autres, supérieurs aux autres d'une façon ou d'une autre, continue. Donc, au sein de cette humanité également puissante au plus haut niveau possible, apparaît de nouvelles velléités de se distinguer en étant encore plus puissant, suivie par la revendication de oui, bon, mais nous aussi, on va être encore plus puissant et ainsi de suite. Donc, le terme de ça, c'est une humanité, comme je le lis, c'est une humanité surpuissante, mais extrêmement réduite, où la qualité s'obtient au détriment de la quantité, parce que les ressources nécessaires à la production d'une humanité surpuissante et toujours plus puissante sont contradictoires et contradictoires avec le stock de ressources existantes ou vraisemblablement le stock de ressources renouvelables. Donc, tu auras une humanité toujours plus puissante et toujours plus réduite, à l'image des pays occidentaux dont la natalité est en chute libre et le niveau de vie en hausse verticale. Enfin, le niveau, le prétendu niveau de vie. De consommation. De consommation. Donc, moi, ce que j'envisage à très long terme, enfin, encore que, je ne suis pas à même d'envisager les percées technologiques à venir. Je n'ai pas les moyens de ça. Mais, moi, ce qu'il me semble, c'est qu'à un moment donné, ce niveau de puissance, cette course à la puissance va se retourner contre elle-même. Bon, j'ai eu l'idée tout seul, mais il y en d'autres l'ont eu avant moi. Nommément Freud. Freud, dans Malaise dans la civilisation, en 34, je crois, explique que, je crois que c'est Malaise dans la civilisation, ou dans la culture, je ne sais plus. Bon, explique qu'à un moment donné, enfin, il postule, il explique bien que c'est une spéculation de sa part, ce n'est pas un travail scientifique, c'est comme Moïse et le monothéisme. Il ne dit pas que c'est scientifique, il dit que c'est une spéculation. Bon, donc je hasarde cette spéculation. Face à Eros, qui est la pulsion de vie, la pulsion qui pousse à produire, à créer, à vivre, etc., lui, il postule l'existence de Thanatos, la pulsion de mort et le retour à l'indistinction primitive, l'indistinction du chaos par opposition au cosmos. Le chaos étant le grand mélange, le cosmos étant l'univers ordonné. Et il fait l'hypothèse également chez l'humain et davantage chez certains humains d'une nostalgie de la boue, d'une nostalgie de l'indifférencié, d'une nostalgie de l'inexistence en quelque sorte. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que chez tous les scientifiques dont on a parlé là et d'autres dont on n'a pas parlé, mais ceux qui travaillent sur le nucléaire, ceux qui travaillent sur les armes bactériologiques, biochimiques, etc. Il y a clairement lié à la volonté de puissance et en même temps une pulsion de mort. Je crois que c'est ce type d'homme qui a fourni le modèle du savant fou dans la fiction. Dans la fiction, dans les romans et dans les films, le savant fou, génial et ricanant. Zorglub. Et je crois que dans cette course à la puissance, il y a effectivement ce caractère démoniaque. Et j'en ai une... Comment dire ? Non pas une preuve, mais un indice littéraire à travers Sade et sa philosophie dans le boudoir. Dans la philosophie dans le boudoir du XVIIIe siècle, donc c'est un ouvrage du XVIIIe siècle, Sade décrit une orgie menée par une espèce de maître du jeu et qui est interrompue par des discussions philosophiques. Une orgie au cours de laquelle une jeune femme arrive et en une journée explique qu'elle a été dépucelée, enconnée, enculée, etc. et que c'est formidable et même sa mère arrive pour la sauver et on zigouille la mère et enfin bon, c'est... Et le personnage principal, le meneur de jeu dont le nom m'échappe et qui entrecoupe donc l'orgie d'intermède érotique, d'intermède philosophique, pardon, explique que lui, ce qu'il exalte, c'est d'être puissant et d'être plus fort que la nature, d'être contre nature. Et donc, comme il est contre nature, il fait également l'apologie de la sodomie parce que la sodomie ne produit aucun être et donc ça, c'est bien. Donc même quand il prend une femme, il la sodomise. Enfin, il préfère s'abstenir. Il préfère son valet ou... Et dans un moment d'exaltation, il explique qu'il voudrait être tellement puissant, être encore plus puissant que la nature est si puissant qu'il pourrait abolir le monde et détruire le monde entier. Et je me suis dit, là, Sade, dans son génie tordu, si je peux me permettre, dans son génie queer, a mis le doigt sur quelque chose qui est ce trait de folie démoniaque. La folie comme opposée à la sagesse. Pas la folie opposée à la science. C'est une folie scientifique. C'est une folie scientifique, mais c'est là que tu vois que la science n'est pas la sagesse. Non plus. Donc, Épicure était sage et il contenait toute la sagesse de son temps et même toute la sagesse de notre temps. Mais les savants fous sont fous. Ils ont toujours plus de science et toujours moins de sagesse. Et donc, tu peux envisager que dans leur course à la puissance, dans le paroxysme de leur course à la puissance, effectivement, moi, je vois bien un savant fou faire péter la planète à coup de bombe ou à coup de virus ou à coup de je ne sais pas quoi. Simplement parce que dans son orgueil démoniaque, il veut se prouver qu'il en est capable. Et puis, peut-être aussi par un immense ressentiment accumulé. Alors là, il faudrait rentrer aussi dans la question du ressentiment, de la morale du ressentiment. Donc, retournez voir Max Scheller, Nietzsche, etc. Mais je crois que c'est des gens, je crois que les scientifiques sont des gens profondément haineux, profondément haineux de la nature et qui, pour d'obscures raisons, tirent d'éclatantes revanches et veulent être plus puissants que la nature, contre nature. Je vous donne une illustration avec un biologiste qui travaille sur la biologie synthétique qui s'appelle Philippe Marlière qui lui aussi travaille du côté du généton. dans ces endroits où on bricole pas mal le vivant et qui lui donc fabrique des bactéries artificielles dont le génome n'existe pas dans la nature, qui est produit artificiellement. Et il s'amuse à les mettre en compétition avec des bactéries naturelles. Donc, on est vraiment dans le syndrome du savant tout puissant dont on parlait là. Donc, il dit on a fait un winner, un Schwarzenegger des bactéries qui gagne à tous les coups dans la compétition évolutive avec les espèces sauvages. Et il est très content de ça parce qu'il y a un potentiel pour lui de l'ADN synthétique pour façonner le monde. Est-ce qu'on n'est pas là dans vraiment la volonté de puissance la plus totale ? Et de son point de vue, la sélection naturelle, il appelle ça l'imperfection radicale. C'est-à-dire que lui, le savant, il va produire quelque chose de parfait contre l'imperfection radicale de l'évolution naturelle. Donc, on est vraiment dans cette démarche de toute puissance. Alors, on vous dira oui, mais Marlière, il est quand même particulièrement allumé, etc. Oui, mais enfin, il travaille avec le CEA, il est financé avec notre argent, il a des labos, il monte sa boîte même. Il est la pointe émergée de l'iceberg. Et il dit les choses que les autres n'osent pas dire, mais ils sont contents qu'ils tracent la voie. Et juste sur la question de l'eugénisme, rappelez qu'un des projets défendus par des scientifiques transhumanistes pour régler la question justement des ressources dont on parlait là, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une humanité augmentée, mais qui puisse disposer quand même des ressources dont on a besoin, ils ont une solution à proposer qui est de modifier le génome humain pour faire des individus plus petits. Et ils ont calculé, ils ont tout bien calculé parce que c'est des scientifiques, donc en diminuant de tant de centimètres, on allait à diminuer de tant de pourcents les besoins métaboliques et donc à la fois les déchets produits, les ressources consommées, etc. L'empreinte biologique. L'empreinte, bien sûr. Et donc ça permettrait d'envisager une humanité relativement nombreuse mais plus petite. C'est là, je crois... Bon, Freud n'a pas formulé le mot. Donc ça fait partie des néologistes, des néologismes qu'on a fabriqués. Mais je crois que là, de façon flagrante, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler la biophobie, la haine du vivant. Là, on la voit à l'œuvre. On la voit clairement manifester. Donc justement, vous venez de parler en déroulant les conséquences politiques de tout ça, de ce qu'on vient de voir, des technologies dont vous avez parlé, de l'idéologie transhumaniste. On a vu une des conséquences terribles et terrifiantes de... Quand le plaisir passe par la destruction, on tombe dans le sadisme et pour moi, ça, c'est une conséquence terrifiante. Une autre dont j'aimerais que vous parliez, c'est qu'est-ce qui se passe par rapport à l'adaptation au technotope dont vous parliez tout à l'heure de ce mot. Si on compare avec les OGM où on crée à la fois le gène qui résiste au poison et le poison. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour les êtres humains si on déroule ça jusqu'au bout ? Et puis pour ajouter une question supplémentaire, il vient d'où exactement en fait ce ressentiment, cet esprit vengeur sur la nature ? Le ressentiment, moi je ne peux te répéter que ce que d'autres, que ce que les auteurs ont dit. Le ressentiment, c'est la haine impuissante est recuite. C'est l'esprit de vengeance. C'est l'esprit de vengeance des faibles, des minables par rapport à ce qui est fort et beau et qui vit. Et comme ils sont impuissants, ils ne peuvent pas manifester leur haine au grand jour. Donc ils la dissimulent et ils essaient d'attaquer la force, la force de la nature par exemple. force de la nature, beau pléonasse. Ils essaient d'attaquer la force par des moyens détournés. Bon alors, chez Nietzsche, c'est amener la force à se désarmer elle-même en lui faisant honte de sa force. Tu n'as pas honte d'être aussi fort, etc. Tu opprimes, cette suite. Donc en faisant appel à l'idéal de l'égalitarisme. Et Max Scheller qui est en partie un disciple mais en partie seulement un disciple de Nietzsche qui a écrit L'Homme du ressentiment explique comment tu as des conduites vindicatives qui se caractérisent par leurs manœuvres intrigantes et détournées, calculatrices, longuement planifiées, dissimulées, tout ce qui caractérise la ruse, le subterfuge, le mécané, tu vois, le truc qui est fait sous-main, tu vois. Je te souris mais tu vas voir, je te souris, je t'obéis ou ceci ou cela mais je te prépare un de ces coups, tu vas voir. On ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Hein ? Bacon. On ne peut commander à la nature. Donc ostensiblement tu obéis à la nature mais c'est pour mieux préparer ta prise de nature, de te rendre maître et possesseur de la nature. Et puis quand même, comme malgré tout, cet empire sur la nature ne peut avoir lieu qu'au prix de ta soumission à la nature puisque tu ne peux lui commander qu'en lui obéissant, tu vois bien que le vindicatif, le savant, le savant démoniaque, le savant vindicatif est dans une impasse. Il ne peut avoir davantage de puissance qu'en obéissant davantage. Ce qui blesse son orgueil, ce qui baisse son orgueil de minable. Et donc la rage ne peut que monter. Et donc sa haine ne peut que monter et il ne peut que désirer aller plus loin. Et donc dans le paroxysme de sa rage, son idéal serait de faire sauter le monde. Je crois qu'il dit faire sauter le monde, Sade. De faire sauter le monde quitte à mourir aussi. Bien sûr, se faire sauter lui aussi. Mais faire sauter le monde. D'un point de vue vraiment très pragmatique, nos universités, nos grandes écoles produisent chaque année des milliers de diplômés scientifiques parmi lesquels il y a des centaines qui font des thèses et qui donc aspirent à devenir des chercheurs scientifiques dans tous ces domaines et qui se retrouvent dans des laboratoires à essayer de jouer des coudes pour se faire une place, pour avoir les financements, pour avoir des programmes sur lesquels travailler et donc rentrent dans la compétition standard entre gens de la même espèce et donc doivent à un moment donné se distinguer, produire des résultats, avoir des effets justifiés de leur financement ou du fait d'avoir un poste pérenne et ainsi de suite. Enfin bon, tout l'ordinaire cru de la vie dans les laboratoires, c'est ça. Et donc finalement, on a... Mais c'est des quantités de gens, il faut réaliser, c'est-à-dire que tous les ans, il en sort des centaines et des centaines. Et donc ces gens-là sont dans les laboratoires, il faut qu'ils fassent quelque chose, il faut qu'ils justifient leur diplôme, leur carrière, leur salaire, leurs ambitions. Donc il faut qu'ils produisent et c'est de façon extrêmement basique, probablement pour beaucoup d'entre eux sans comprendre le sens de ce qu'ils font finalement, qu'ils s'inscrivent dans des programmes, qu'ils essayent de se distinguer et donc qu'ils alimentent cette machine à produire de la nouveauté sans cesse et sans sens. C'est le seul moyen de se distinguer de leur père. Et donc il y a une course évidemment entre individus, entre laboratoires, entre programmes qui aboutit à ces avancées permanentes. en fait. Donc c'est aussi très bassement matériel cette avancée-là. Bien sûr, il y a la volonté de puissance qui va s'exprimer plus ou moins chez certains et de manière différenciée, mais il y a aussi ça, ce truc tout bête qu'on produit en permanence des nouveaux chercheurs, des nouveaux scientifiques. L'université ne cesse d'en produire. Et pour quelques-uns qui déclarent le jour de leur diplôme « Salut bien, on va aller élever des abeilles », en fait, il y en a des centaines et des centaines qui rentrent dans les laboratoires et qui veulent faire leur preuve. Oui, mais ça veut dire que l'État choisit de financer leur formation et l'État choisit de financer leur formation parce que cet État est leur État. C'est l'État de leur classe, c'est l'État qu'ils dirigent, eux et leurs représentants. Donc là, t'es dans un cercle vicieux. Il s'entrevalorise. La machine a besoin qu'on lui fournisse son lot d'ingénieurs, d'inventeurs, de chercheurs et puis aussi de simples manards, de machins. Et donc, on fait en sorte qu'on les produise et tout ça s'alimente, s'auto-alimente. Donc en fait, il y a une fuite en avant qui est aussi liée à ça, à cette production permanente de chercheurs. Mais je crois que c'est Grotendik qui déjà le disait de son temps. Mais vous ne vous rendez pas compte quoi. Tous les ans, on n'arrête pas de produire des cerveaux qui ne demandent qu'à chercher des trucs. Mais il n'y a pas de sens derrière ça. Le seul sens, c'est de faire une carrière puisqu'on a un diplôme et de faire une carrière. Donc, tout ça, ça alimente et ça fait en effet objectivement, matériellement, concrètement, progresser le niveau des connaissances et donc de la capacité d'agir sur le monde. Et comme il n'y a pas de capacité d'agir qui ne soit pas mise en œuvre, à un moment donné, ça se traduit dans le réel. L'avancée des connaissances, on te dit que c'est bien en soi et que personne ne peut être contre l'avancée des connaissances. Mais moi, je prétends que l'avancée des connaissances dans de mauvaises mains, ça produit de la méconnaissance. Finalement, peut-être que l'avancée des connaissances, ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas. Ce n'est pas obscurantiste, ça ? Non, parce que moi, je suis du côté de la sagesse. Enfin, j'essaye de... Je veux dire, encore une fois, la science n'est pas la sagesse. C'est ça. Et c'est fascinant de voir le nombre d'individus qui sont si pressés de faire quelque chose, d'agir. De la même façon qu'il serait inconcevable à un Parlement nouvellement élu de dire on ne va pas voter de nouvelles lois alors qu'il pourrait, par exemple, passer toute une mandature à supprimer des lois tellement on les empile. On ne sait même plus lesquelles on utilise. Enfin, bon, bref. Donc, il y aurait du travail pour défaire. Mais non. Eux, ils considèrent que, évidemment, s'ils sont élus, c'est qu'il faut produire de la loi. Donc, ils vont produire de la loi. Mais ça n'a pas de sens si on réfléchit vraiment aux choses. Eh bien, de la même façon, ces individus qui ont des compétences, un diplôme en matière scientifique, ils considèrent que ça doit servir à faire quelque chose, à donner du résultat. les plus ambitieux, parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça consiste simplement à glander aux frais du contribuable. Oui, enfin bon, ça n'a qu'un temps, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les laboratoires y rendent des comptes. Tout ça, c'est quand même financé sur des programmes publics, privés. mais il y a des machines qui produisent du... Et donc, en effet, face à ça, on pourrait se dire toutes ces choses que vous faites... Je disais tout à l'heure, on va lâcher des algorithmes dans des banques de données génétiques pour produire des corrélations, mais ça n'améliore pas du tout la connaissance. Mais ça permet de faire, d'agir. Donc déjà, sur la connaissance, il y a à dire. Et puis, par ailleurs, là, moi, je reprends ma casquette de défenseur de la contemplation. Mais effectivement, si tu es du côté de la sagesse, c'est-à-dire, à un moment donné, du fait de s'arrêter pour réfléchir, tu arrêtes de faire à tout... Pourquoi faire tout le temps ? À un moment donné, tu peux simplement dire jusqu'ici, on a beaucoup fait. Ça, c'est aussi l'idée de GB, l'an 01. On arrête tout, on réfléchit, et ce n'est pas triste. On a beaucoup fait, on a accumulé énormément de connaissances, on a de la puissance d'agir et de détruire plus qu'il n'en faut. Pourquoi faudrait-il continuer ? C'est l'idée de Rabelais aussi, regardant toi, avec Picrocol, qui veut conquérir l'Empire du Monde, donc il fait la guerre à ses voisins, il discute avec son conseiller, je ne me rappelle plus le nom, et après, je prendrai l'Europe, et après, j'irai prendre le Grand-Turk, et après, j'irai, etc. et quel sera le terme de tout cela ? Je reviendrai chez moi et je jouerai de mon repos avec ma femme et mes enfants, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi ne commencez-vous pas par là ? Voilà. Mais non, Elon Musk, lui, il va aller sur Mars, et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça dans l'espèce de fatigue générale qui s'exprime d'épuisement, ou aussi d'une manière d'être désabusé vis-à-vis du monde. Je crois que ça traduit aussi en partie ce phénomène-là de se dire mais à quoi bon cette course effrénée ? Surtout quand on voit le versant négatif. Pendant longtemps, peut-être, on a pu faire semblant de ne pas le voir. Maintenant, ça devient difficile de l'ignorer. Mais peut-être, à un moment donné, se dire maintenant, place à la sagesse. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'essayer de comprendre et d'analyser la somme de connaissances déjà que nous avons accumulées jusqu'ici. Je pense qu'il n'y a personne qui est capable de produire une réflexion intéressante philosophique sur la somme de connaissances accumulées déjà. On n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on en accumule d'autres. On n'a pas le temps. Donc, la discussion est entre ces deux pôles. est-ce qu'il n'y a pas d'autres pôles ? dans la dépendance dans la dépendance à la technocratie, à l'artificiel ? D'accord. Mais ça, c'est évidemment l'idée du règne machinal. C'est-à-dire que, jusqu'ici, pendant longtemps, les humains devaient leur subsistance à leur biotope avec lequel ils vivaient en symbiose, heureuse ou malheureuse. On attrapait aussi des virus. Et on a bien vu, et puis la gestion de l'épidémie l'a montrée, même à ceux qui ne l'avaient pas vue jusqu'ici, à quel point, maintenant, notre survie dépend d'une connexion au technotope, c'est-à-dire à un système artificialisé qui est censé subvenir à nos besoins, nous fournir le nécessaire pour survivre. Je te disais, la synergie a succédé à la symbiose. C'est-à-dire qu'avec le vivant, tu vis en symbiose. C'est ça que ça veut dire, symbiose. Synergie, hergie, travail. Là, tu fonctionnes, tu fonctionnes avec le technopote. Tu es intégré au technotope, tu deviens une petite vis, un petit rouage et un petit composant et un petit machin de la grande machine. Et l'ingénieur vit que cela était bon. Et cette machine s'amplifiant toujours, se complexifiant toujours et exigeant toujours plus de connexion, tu te trouves pris dans un filet. l'image du filet qu'on a adopté dès le début, elle est vraiment toujours plus pertinente et le filet se resserre parce que maintenant, chacun voit que tous les éléments de sa vie dépendent à un moment donné d'une connexion à la mère machine. Toi, petit machin, petit composant, tu ne peux pas plus fonctionner en dehors de la machine qu'un engrenage ou un ressort de montre ne peut fonctionner en dehors de la montre elle-même, du mécanisme et de la pendule. C'est ce qu'on avait appelé l'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine, mais finalement, c'est la traduction du fait que tout l'environnement est devenu artificiel. Simplement, tu ne vis plus, tu fonctionnes. Les êtres vivants ne fonctionnent pas, ils vivent. Les machines ne vivent pas, elles fonctionnent. Le vivant vit, la machine fonctionne. Je pense que, voilà, au point où on en est, c'est assez clair. Si on veut résumer le chapitre formé par les quatre épisodes précédents, on peut rappeler que les transhumanistes, les puissants, les tout-puissants, désirent prendre en main l'évolution de l'espèce humaine, l'orienter en fonction des moyens de la science, mettre un terme au hasard, remplacer, évidemment, le naturel par le planifié, c'est même leur slogan. Et à ce titre, comme on vient de le voir dans ce chapitre, les techniques de reproduction industrielle de l'humain font le pont entre le génisme et le projet transhumaniste. C'est donc la fin de cet épisode et la fin de ce chapitre. J'espère que ça vous a intéressé autant que nous. Merci pour votre écoute. Mais c'est pas fini. Il reste encore deux épisodes de Face au Monde Machine, tout autant intéressant, puisque, en guise de conclusion de la série, on découvrira l'histoire de la classe technocratique, des partis technocratiques, au passage, quelques critiques de Marx, des bolcheviques et plein d'autres surprises. Donc, on se dit à la semaine prochaine, à vendredi prochain sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchie, inégalité, discrimination, exclusion, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni techno-maître, vive la liberté et vive l'anarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada